bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous propose une recette très simple à faire des aiguillers de poulet mariné et caramélisé pour un repas rapide et léger découvrons la recette ensemble et je commence par la préparation de la marinade dans un grand plat creux un plat gratin par exemple je mets deux grandes cuillères de sauce soja et j'ajoute deux grandes cuillères d'huile d'olive ça doit se faire à dire que vous avez besoin d'une par exemple on peut dire que vous pouvez faire à dire que vous avez besoin d'une saut soja et j'ajoute également deux grandes cuillères de miel 1 demi cuillère de thym le quart d'une cuillère de cannelle et juste une pointe de noix de muscade je mets également une 2 mecs de ravi de cannelle aux arries pour des coupes de vitamines de poulet et je vous vous donnez une cuillère de la mojette et je vous coupe en longueur comme ça je prends ensuite le blanc de poulet et je le coupe en longueur comme ça donc on peut utiliser de la dinde si on le souhaite moi j'utilise aussi de la dinde mais le résultat est pratiquement le même et vous pouvez demander à votre boucher de vous couper les aiguillettes voilà une fois coupé je vais les mettre dans la marinade donc il n'y a pas de temps de repos je vais bien les mélanger pour qu'ils soient bien imprégnés de la sauce ensuite je prends une poêle dans laquelle je mets à peu près une cuillère d'huile d'olive et je commence la cuisson à vif donc le feu il faut qu'il soit fort et on va les laisser dorer des deux côtés rapidement on va les retourner voilà ils vont rester tendres de l'intérieur une bête donc on va finir la cuisson maintenant dans le four une fois qu'on a tout fait dorer on va les retourner dans le plat à gratin avec la petite sauce là qui restait la marinade on va les disposer de cette manière je fais chauffer le four à 230 degrés et je vais les faire caraméliser pendant à peu près cinq dix minutes ça fait maintenant après que quand je prends la cuisine le four à la femme il faut qu'il faut que les déchamps ils ont donné pour qu'ils ont donné en fin une fin de l'oebre on va les avoir ensuite après la sortie du four j'ai les avoir avec le petit jus qui reste dans le fond du plat voilà on met quelques quelques morceaux de citron sur les côtés on peut après presser un petit peu dessus c'est vraiment succulent et comme j'ai dit on peut se passer de la cannelle et de la noix de mouscad, c'est bon, c'est bon. avec des pâtes à la ténisienne un peu piquant, c'est bon, c'est bon. à la tâne, je vous dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt, je vous dis à très bientôt. et à très bientôt.